On va accepter l'invitation du Conseil Régional de venir ici débattre. Jean-Louis Etienne, explorateur, et puis Pierre Grison, également installé, administrateur à l'association 4D. On vous expliquera ce qu'est cette association dans quelques minutes. Je vais commencer avec vous, Jean-Louis Etienne, si vous le voulez bien. Vous êtes médecin, explorateur, écrivain, on peut dire un aventurier. Et un aventurier un peu particulier parce qu'il est doté d'une solide culture scientifique. Vous êtes par ailleurs, ce que je ne savais pas, ce que j'ai découvert, vous êtes par ailleurs un bricoleur. Alors quand je dis bricoleur, c'est tout simplement parce que vous êtes titulaire d'un CAP de tourneur fraiseur. Excusez-moi, mais quand on fait le tour du monde, CAP de tourneur fraiseur, ça aide. Il faut être agile de ses mains. Il va falloir que vous appuyez sur le petit bouton devant vous. Voilà. Et quand c'est rouge, vous allez pouvoir parler. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, j'ai commencé par un CAP de tourneur fraiseur. Je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Et donc, j'ai été orienté vers le collège technique. Et ça tombait bien parce que je voulais faire menuisier. Mais il n'y avait plus de place dans la section menuiserie. Donc, j'ai fait un CAP de tourneur fraiseur. Je n'ai pas exercé, si vous voulez. J'ai fait trois ans de formation. Et j'ai été, à ce moment-là, orienté vers le bac technique. Et ensuite, j'ai fait médecine, etc. Et alors, quand on fait des explorations comme vous, quand on parcourt le monde, être agile de ses mains, c'est indispensable ou au contraire, on a plein de petites mains autour de soi pour donner un coup de main ? J'ai toujours aimé la technologie. Je suis bricoleur. Vous voyez, je voulais jouer de la guitare. J'ai construit ma guitare. Elle existe toujours. Elle n'est pas bonne. Mais j'ai voulu faire du ski. J'ai construit mes skis. J'ai toujours aimé l'autonomie par le geste manuel. Et je disais jeune ce matin que quelque chose qui m'a toujours rendu insouciant, c'est de savoir qu'avec mes dix doigts, je pouvais conserver une cabane, avoir des poules, un jardin et me débrouiller jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'est ce qui... Je trouve que le travail manuel n'est pas assez valorisé. Je suis un farouche défenseur du travail manuel, surtout à partir de la troisième, si vous voulez, où vraiment, des fois, on ne sait pas exactement si on a vraiment envie de continuer. On représente un potentiel d'énergie colossale. Et le travail manuel est une façon de reprendre confiance en soi et de continuer après sa trajectoire. Mais c'est quelque chose d'important de s'incruster dans la réalité des choses. Alors, Jean-Louis Etienne, avant de nous expliquer ce que vous retirez de vos expéditions et puis comment vous regardez ce changement climatique à l'échelle de la planète, Je vous propose de regarder une vidéo qui retrace quelques-unes de vos aventures. Dix minutes d'intimité avec Jean-Louis Etienne, c'est maintenant et c'est rien que pour vous. Magneto ! Jean-Louis Etienne, à 62 ans, ce médecin explorateur, comme il s'est défini lui-même, n'en finit pas de parcourir le monde. D'abord spécialisé dans la nutrition et la biologie du sport, Jean-Louis Etienne s'intéresse rapidement à l'aspect médical de la physiologie humaine dans les conditions extrêmes. Par goût de l'aventure et de la recherche, il va participer à de nombreuses expéditions dans l'Himalaya, au Groenland et en Patagonie. Amoureux passionné de la montagne, il ne délaisse pas pour autant les océans et poursuit son chemin maritime comme équipier à bord de Penwick 6 d'Erik Tabari lors de sa course autour du monde dans les années 70. Les 10 années d'expédition que j'ai faite avec Tabari, avec Kola, les navigations avec le père Jaouen, Nani Malaya, un peu partout, c'est une tranche de vie exceptionnelle. J'avais un métier qui m'ouvrait à tout ce que j'aimais. Je n'avais comme seule responsabilité que moi-même. J'étais dans une insouciance totale. Je n'avais aucun profil de carrière. J'étais dans une jouissance des instants. J'étais dans un présent qui m'a extrêmement nourri. Je me suis aussi habitué à connaître ces expéditions, comment est-ce qu'on les montait. J'ai totalement dédié ma vie à ce que j'avais envie de faire. C'est un souvenir impérissable et c'est quelque chose qui me fait dire aux autres d'aller un instant dans sa vie où le plus possible est à la voie de ses rêves. Après 10 ans d'une vie aventureuse bien remplie, pour Jean-Louis Etienne, c'est l'appel des pôles. Excusez-moi. Chaque fois que j'en parle, c'est énorme. Je revis ce moment, c'est énorme. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. 1000 kilomètres, parcouru une moyenne de 20 kilomètres par jour. Des températures pouvant atteindre moins 52 degrés. Chaque jour, il marche 8 heures d'affilée, sans pouvoir s'arrêter pour déjeuner à cause du froid. Marcher, marcher encore, franchir les obstacles, tirer son traîneau, entièrement concentré sur la tâche à accomplir. Chaque jour est un combat contre la fatigue, le froid et la solitude. Le soir, après avoir monté sa tente, dans un endroit aussi abrité que possible, il trouve sa récompense dans la distance parcourue qui le rapproche du but. Aller seul au pôle nord, c'est très, très orgueilleux comme parcours. Très ambitieux, vous voyez. Et on se trouve confronté, une fois qu'on est seul tout d'un coup sur la banquise, à cette espèce d'invention qu'on s'est faite en disant, mais je me suis inventé un truc qui me dépasse. Et donc, il faut faire appel à des forces, ce qu'on peut appeler du courage, tout d'un coup, pour aller plus loin que l'idée qu'on se faisait de ce dont on était capable. On découvre ces limites. J'aime bien le dire qu'on ne les repousse pas, on les découvre. On ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on n'a pas été confronté, vous voyez. Et donc là, j'avais mis la barre très haute. Ça m'a apporté le message que je transmets régulièrement quand je vais dans des classes ou même dans des assemblées d'adultes. Persévérer. Quoi que l'on en fasse, on a des seuils à passer. Donc la persévérance permet de se réaliser. On ne peut pas se réaliser dans la vie sur des sommes de frustration, de choses inaccomplies, qui vous restent comme quelque chose que vous auriez aimé faire. Il faut toujours aller vers ce que l'on aime. Les tours du monde ! C'est alors le début de 20 années d'expédition. Entre juillet 1989 et mars 1990, il est co-leader avec l'américain Will Steger de l'expédition internationale Transantarctica, au cours de laquelle il réussit en traîneau à chien, la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée. Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Etienne a mené entre 1990 et 1996 plusieurs expéditions à vocation pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la Terre. À bord du voilier polaire Antarctica, il part en 1991 et 1992 pour la Patagonie, la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique. Moi, je ne suis pas le scientifique de terrain. J'offre l'accès à des territoires qui sont souvent difficiles, si vous voulez, ou coûteux. Et j'adore raconter des histoires. Et je trouve que l'aventure est une passerelle formidable entre la science, les sciences de la Terre, aujourd'hui l'environnement et le public ou les scolaires. En 1993 et 1994, c'est l'expédition au volcan Erebus, situé sur le continent antarctique. Un volcan actif dont le sommet culmine à 3794 mètres. Après dix jours d'ascension pour atteindre le sommet, une déception attend les scientifiques. Le cratère est éventré par des effondrements et le lac de lave s'avère inaccessible. S'il est impossible pour l'équipe de descendre au fond du puits, l'expédition permettra aux scientifiques de ramener de précieux échantillons de glace et de gaz. Puis en 1995 et 1996, l'hivernage au Spitsberg, à bord d'Antarctica. Pris dans sa gang de glace, le bateau restera prisonnier huit mois sur la banquise. Entretien du bateau, prélèvement de planctons, mesures et comptages, programmes océanographiques sont effectués régulièrement à l'extérieur. En février, après quatre mois de nuit, c'est le retour de la lumière et la découverte d'un environnement jusque-là caché. Au printemps 2002, Jean-Louis Etienne a réalisé la mission Banquise, une dérive de trois mois sur la banquise du pôle Nord, à bord du Polar Observer pour un programme de recherche et d'information sur le réchauffement climatique. Après trois mois de navigation, au gré des courants de dérive, ce voyage immobile prend fin, avec le morcellement des glaces qui s'annonce. Avec mon expérience, je suis devenu un passeur d'informations. L'idée, c'est toujours pareil d'être, de positiver, je crois, parce que c'est un mot un peu banal, mais faire la liste de tout ce qui ne va pas, c'est bien. Mais insuffler tout d'un coup une dose d'espoir, une dose, parce qu'il y a des solutions, c'est le rôle que je prends bien volontiers. Parce qu'on ne peut entraîner une population que si on lui montre qu'il y a un chemin. Les adultes en situation de gouvernance aujourd'hui, qu'elles soient industrielles, politiques, même familiales, ont pris des questions environnementales sur le dos, un peu sur le tard, n'ont pas été formés à ces préoccupations. Mais les générations qui arrivent, il faut qu'elles aient ce réflexe spontané qu'à chaque décision qu'ils prendront, ça a des conséquences. Et prendre ces conséquences en compte est d'agir en fonction de ça. Aujourd'hui, avec Générali, Jean-Ou-Etienne a décidé de se lancer dans une traversée qui n'a encore jamais été réalisée, la traversée du pôle Nord en Bâle. Ensemble, ils s'engagent sur ces terres polaires pour attirer l'attention du monde sur le cas climatique à l'échelle planétaire qu'engendrerait la disparition de la banquise arctique. Voilà, c'était un portrait. Presque une vie résumée en une dizaine de minutes, c'est forcément un peu court. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps ensemble, Jean-Ou-Etienne, de remonter assez tranquillement le fil de votre histoire, votre toute première aventure, si j'ai bien suivi, c'est ce voyage avec Éric Tabarly, un voyage en mer. Comment on fait pour se retrouver sur un bateau quand on n'est pas marin au départ ? Oui, j'ai fait de la montagne d'abord et en rentrant d'un sommet qui est en Patagonie qui s'appelle le Fitzroy, j'avais fait une escala Rio et j'avais poussé la porte du yacht club où il y avait des bateaux, il y avait des navires de course qui étaient là et j'avais envie de naviguer. Et donc, ce que je pouvais proposer, c'était mes compétences de médecin. Et donc, j'ai demandé s'il n'y avait pas un bateau qui prenait un médecin. Et on m'a dit non, pas maintenant, mais peut-être pour la course autour du monde prochaine, il y a Éric Tabarly qui a un bateau. Il faudrait voir Tabarly. Oh, il faudrait voir Tabarly. Et donc, j'avais poussé la porte déjà. Et à l'aéroport à Rio, je vois un gars. Et de toute évidence, c'était Tabarly. Je ne l'avais jamais vu, mais bon, on ne peut pas passer à côté. Et donc, je m'approche de lui. Et d'abord, il prenait les distances. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là ? Il dit, je suis alpiniste. Alors, ce alpiniste, ça l'a un peu interloqué. Donc, je lui ai dit, écoutez, je suis médecin. Je peux consacrer du temps. J'ai envie, je suis sportif. Donc, si vous voulez, si vous cherchez un médecin pour la course autour du monde, je peux être celui-là. Et donc, je lui ai donné mon adresse, que je pensais partir dans la lessive. Et deux ans après, j'étais de nouveau revenu à la fac. J'étais assistant d'université. Et j'ai reçu un courrier d'Éric Tabarly qui me proposait de faire la course autour du monde. On partait un an comme ça. Et donc, je suis allé voir mon patron à la fac. Je lui ai dit, écoutez, regardez ce que je viens de recevoir. Il m'a dit, moi, votre place, j'irai. Et je lui ai dit, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc, ça a été un virage important parce que je ne suis plus revenu dans une trajectoire universitaire que j'avais empruntée. Et à partir de ce moment-là, ça a été la fin de la médecine pour moi. Et j'ai commencé à, effectivement, être médecin d'expédition essentiellement. Donc, j'ai abandonné la chirurgie. J'étais interne en chirurgie. Et j'ai fait la médecine générale en remplacement pendant presque 12 ans. Et après, donc, j'ai organisé mes expéditions. Ça a été difficile de convaincre. Je ne sais pas s'il fallait les convaincre, mais d'en parler à vos proches, que vous vous destiniez à une carrière de médecin, de chirurgien. Non, j'avais, donc, il y a un jeune tout à l'heure qui s'interrogeait. Il m'a dit, mais comment vous avez fait pour votre vie familiale ? Je sentais qu'il commençait une vie familiale. J'ai dit, écoute, pendant 55 ans, j'ai été l'homme de ma vie. Donc, si vous voulez, je décidais. J'ai décidé, effectivement, d'une manière très égoïste, mais personnelle, d'avoir fait ce choix. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais un poste qui devenait important. Parce que quand j'ai donné ma démission à la fac, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amis, tout d'un coup, qui étaient venus me voir parce que je libérais un poste. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, quand même, je lâche un truc, c'est important. Apparemment. Et puis, j'ai tourné la page. J'ai fait, après, pendant 12 ans, de la médecine générale pour gagner ma vie et des expéditions qui m'ont beaucoup apporté. Alors, la toute première, c'était en Patagonie, si j'ai bien suivi. C'était en 1975, je crois. Oui, oui. Qu'est-ce que vous alliez faire en Patagonie ? Grimper sur un sommet qui s'appelle le Fitzroy, qui est un magnifique sommet. Il y a des alpinistes, là, ils connaissent un monolithe extraordinaire qui est à la frontière entre l'océan Pacifique et la Pampa. Donc, c'est un magnifique monolithe de granit. Et il y avait une recherche scientifique associée à cette expédition ? Non, pas du tout. C'était uniquement de la montagne à ce moment-là, quoi. Alors, l'expédition qui vous a rendu célèbre, on l'a vu en image, c'est celle de 1986, puisque vous êtes le premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire. On l'a entendu, 1000 kilomètres parcourus, 63 jours de marche en tirant un traîneau, des températures qui dépassent les moins 50 degrés. On se demande ce que vous alliez faire dans cette galère. J'allais exister. Si vous voulez, je n'y suis pas parti pour être seul, j'y suis pour aller pour être le seul. Vous aviez besoin de vous prouver ou de prouver au monde certaines choses ? Peut-être pas au monde. Mais ça faisait 12 ans que je faisais des expéditions. Donc, vous l'avez évoqué, Tabarly, j'ai navigué avec Alain Collat, j'ai fait beaucoup d'expéditions himalayennes en Patagonie, en Georgie du Sud, en fait partout. Et à un moment donné, j'ai voulu, j'avais 40 ans, j'avais 38 ans exactement quand c'est venu. Et je me suis dit, j'ai envie de faire la mienne. Et ça se passait à la face nord de l'Everest, où j'étais coincé au camp 2. J'étais médecin, il y avait 4 personnes bloquées au camp 5. Donc, je montais avec de l'oxygène et tout ce qu'il fallait. Et donc, on était pris dans la tempête. Et là, je me suis dit, mais peut-être est venu le temps pour moi de faire la mienne. Et le Pôle Nord s'est imposé comme une évidence parce que ce n'est pas technique, le Pôle Nord. Le Pôle Nord est au milieu d'un océan recouvert par de la banquise qui est très chaotique. Ce n'est pas technique. Ce n'est pas technique comme l'alpinisme, comme les courses au large, si vous voulez. Donc, c'était à ma hauteur. Et surtout, j'étais un super campeur. Il faut être un super campeur pour aller au Pôle Nord. Ah, j'imagine. Le plus difficile, ce n'est pas de tirer son traîneau, même si c'est accidenté. C'est de camper le soir quand il fait les températures que vous avez évoquées, moins 48. Moins 52, c'est le plus froid que j'ai connu sous la tente. L'expression qui revient, l'appel des Pôles. Ça veut dire que c'était en quelque sorte votre Graal à l'époque ? Mais assez ancien. C'est assez ancien. J'ai voulu faire mon service militaire comme médecin aux expéditions polaires. À cette époque-là, on ne prenait que des médecins militaires. J'ai retrouvé, il y a quelques années, une liste de matériel que j'avais faite quand j'avais 14 ans, à partir de quelque chose qui s'appelait le catalogue de la hutte. Ça n'existe plus, mais avec la hutte, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Donc, vous voyez, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une volonté ancienne. J'aime ces régions. J'aime l'hiver, j'aime l'engagement polaire. Ça m'a plu, oui. Alors, ces régions, vous ne les avez jamais quittées. Depuis 1989, vous avez enchanté des expéditions scientifiques, essentiellement en Arctique et en Antarctique, qui vous ont permis notamment de collecter de nombreuses données sur l'état de notre planète. On sait que notre planète ne va pas très bien, qu'elle souffre, sur le plan du climat, bien sûr, sur le plan aussi de la biodiversité. Que nous racontent finalement aujourd'hui les pôles sur l'état de santé de la planète Terre ? Si vous voulez, les pôles sont les témoins et les acteurs du climat et du changement climatique. Ce sont des acteurs importants du climat. La machine climatique, pour faire simple, c'est l'équilibre entre la chaleur tropicale constante, il fait chaud sous les tropiques, était comme hiver, donc la chaleur des tropiques et cette chaleur des tropiques, elle est échangée avec le froid des pôles. Et la Terre, elle a deux fluides pour faire cette évacuation de chaleur tropicale. Elle a d'abord les courants atmosphériques qui sont assez rapides et qui conditionnent ce qu'on peut appeler la météo, et puis les courants océaniques. Un exemple qui est connu, c'est le Gulf Stream qui évacue à peu près, il se partage le travail entre l'atmosphère et les océans, et qui évacue la chaleur excessive qu'il y a sur les tropiques vers la Caraïbe, si vous voulez. Et le Gulf Stream amène la chaleur sur l'océan, et puis il y a une branche qui remonte vers le nord. Donc les pôles sont absolument indispensables, si vous voulez, à cette équilibre climatique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'Arctique est touché beaucoup plus que les autres régions de la planète pour une raison simple, c'est que l'Arctique change de couleur. C'était une zone qui était blanche toute l'année, la neige recouvre sur les territoires qui sont autour de cet océan, et la glace, une majorité du temps, recouvrait l'océan Arctique. Aujourd'hui, la neige arrive plus tard, elles font plus tôt, si vous voulez, il y a davantage d'eau libre sur l'océan, et donc l'albédo, c'est-à-dire la capacité à réfléchir le blanc, la lumière du soleil est altérée, et donc ça devient un capteur. Et l'Arctique a pris, à certains endroits, 4 degrés d'élévation de température moyenne en un siècle, c'est énorme, vous voyez. Et donc, pour être simple, on a ouvert la porte du frigo. Ce froid va manquer à l'équilibre climatique, et donc le fait que la banquise fonde et que le nord se réchauffe va impacter notre capacité, si vous voulez, va impacter notre région, qui va accumuler davantage de chaleur, l'intensité des cyclones que l'on voit sur l'arc caribéen, par exemple, dans ce secteur-là, est lié, entre autres, au fait qu'il y a une moindre évacuation de chaleur au niveau de ces régions-là. Est-ce que les pôles nous livrent d'autres informations, comme ça, sur l'état de la planète ? Tout à fait. Les pôles, surtout l'Antarctique, là je change de pôle, au sud de l'Antarctique, pour avoir une idée, si vous voulez, l'Antarctique, c'est 28 francs en surface, recouverte par une couche de glace de 2 km et demi. Vous avez 2500 mètres d'épaisseur moyenne de glace sur 28 francs. C'est 90% ou 85%, je ne sais pas, d'eau douce de la planète. Toute l'eau douce de la planète, la majorité est là. Donc aujourd'hui, les scientifiques font des carottes, c'est-à-dire on creuse dans cette masse de glace, à des endroits jusqu'à 3000 mètres de profondeur, et ça nous donne la paléoclimatologie, c'est-à-dire l'histoire du climat de la Terre. Et donc toutes les petites bulles d'air emprisonnées dans cette masse de glace, si vous voulez, ont la composition de l'air qu'il y avait quand la neige est tombée. Vous voyez, quand la neige tombe, c'est de la poudreuse légère, puis ça se tasse, et les petites bulles d'air emprisonnées, si vous voulez, témoignent de la composition de l'air à l'époque où ça s'est formé. Et donc les carottes nous montrent que la Terre a sa vie propre, qu'elle a connu des alternances de périodes plus froides, plus chaudes, si vous voulez. Donc ça, c'est une réalité. On connaît à peu près les cycles, et on voit bien tous les 100 000 ans, 40 000 ans, 20 000 ans, on voit bien cette alternance de périodes chaudes et froides, et on voit bien à l'heure actuelle que nous sommes dans une période interglaciaire, on va vers du réchauffement lent climatique normal, mais par contre, ce qu'elles nous montrent, ces études, elles nous montrent que depuis 150 ans à peu près, il y a une accélération rapide de la montée en température, température moyenne, bien sûr, de la Terre, de la composition en CO2 de l'atmosphère et du méthane. Donc elles sont, si vous voulez, acteurs du climat, et elles sont aussi témoins du passé, et aujourd'hui témoins du climat actuel, avec la régression de la banquise à la fin de l'été, avec le détachement de glace importante en Antarctique, au pôle sud. Les constats que vous faites sont les mêmes au pôle nord qu'au pôle sud ? Le pôle nord, j'y étais en 86, je suis revenu plusieurs fois, pas dans les mêmes conditions, mais je l'ai survolé en 2010, en ballon, c'est juste la fin de ce portrait, et je l'ai fait en avril. Avril, c'est la fin de l'été, la fin de l'hiver, pardon. Et normalement, la banquise doit être compacte, si vous voulez, en fin d'hiver. Et là, le survol que j'ai fait en ballon du Spitsberg jusqu'en Sibérie m'a montré des zones libres, des zones d'eau libres, en avril, si vous voulez, ce qui témoigne du réchauffement climatique, ça c'est dans le nord, entre 86 et 2010, on le voit. Et changeant de pôle, en Antarctique, que j'ai traversé en 89-90, les 600 premiers kilomètres de glace qui sont accrochés à la péninsule antarctique ont disparu. C'est-à-dire, on ne pourrait plus refaire la même traversée, si vous voulez, les 600 premiers kilomètres de glace ont disparu, ils ne pourraient plus refaire la même traversée. Donc, ça se voit visuellement. Mais ce n'est pas la peine d'aller si loin, il suffit d'aller dans les Alpes. Oui, on le voit. On voit bien la régression de la mer de glace et de tous les glaciers. Oui. Quelles certitudes, notamment sur le climat, vos 25 années d'expédition vous ont-ils permis de vous forger ? Et puis, est-ce qu'il y a encore des incertitudes, des doutes ? Parler du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est toujours délicat. Parce que, de quoi parlent les gens quand ils se rencontrent ? Salut, ça va ? T'as vu le temps qui fait ? Bon, les deux mamelles de la conversation, c'est la santé et le climat. Donc, c'est une valeur extrêmement populaire, le climat. Parler du réchauffement, les gens se rencontrent, ils rencontrent des conneries, t'as vu le froid qui fait ? Donc, vous voyez, on confond climat et météo. Donc, ce n'est pas une valeur perceptible. La Terre s'est réchauffée de moins d'un degré, on va dire 0,8, aujourd'hui un degré, en un siècle. On ne peut pas percevoir une variation de un degré, si vous voulez. Quand on voit la différence qu'il y a entre le jour et la nuit, l'été et l'hiver, ce sont des grosses différences. Un degré de réchauffement en un siècle, ça ne se perçoit pas. C'est le bilan thermique de la Terre qui s'est accru. Donc, déjà, c'est une valeur scientifique. Moi, je compare ça pour le faire comprendre. Vous me parliez de 25 ans, ça fait presque 25 ans que j'en parle. Et il faut trouver les mots pour le dire, si vous voulez. Donc, déjà, c'est une valeur scientifique non perceptible. Deuxièmement, je compare ça, en tant que médecin, à ce qu'on appelle un fébricule en médecine. La Terre, elle a une petite fièvre. En médecine, quand vous avez 37,7, 37,6 le matin, vous couvez un truc. La Terre, elle couvre quelque chose. Et en général, donc, elle est entrée dans une phase de chronicité. Elle a une fièvre chronique. Et en général, quand on a une fièvre chronique, il faut intervenir avant la phase des complications. La Terre entre petit à petit dans la phase des complications. Ces accidents climatiques extrêmes qui vont se répéter, on commence à en avoir, si vous voulez. Ce sont les manifestations climatiques extrêmes d'un fébricule s'il se met en place. Et donc, en général, il est temps d'agir. Le problème de la chronicité, des choses qui sont chroniques, c'est qu'on se dit tout le temps, il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir qu'on s'en occupe. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, vu l'arrivée de ces périodes climatiques extrêmes, il est temps de s'en occuper aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin d'y retourner sur les pôles, d'approfondir ? Est-ce que nous avons besoin d'approfondir nos connaissances ? Alors, moi, j'ai approfondi mon plaisir, si vous voulez. J'étais au mois d'avril l'année dernière. Effectivement, je me suis fait une petite ressuscette de camping. Un mois 50 ? Non, c'était une expérience d'une semaine. Et j'avais oublié qu'il faisait froid. Il faisait moins 28 avec 35 km heure de vent quand un petit avion sur ski m'a déposé. Donc, il y avait le pilote qui est resté aux commandes. Et le copilote, qui était un grand gaillard, costaud, m'a aidé à descendre le traîneau du Twin Hauteur. Et il faisait moins 28, un vent à 35 km heure. J'étais sur la banquise, vraiment paumé de chez Paumé, quoi. Et le grand gaillard qui était là, c'était un Québécois. Il m'a regardé. Donc, pour lui, j'étais extrêmement vieux. Et c'est un jeune mec. Il m'a regardé. Il m'a pris sur l'épaule comme ça. Il me dépassait d'une tête. Il me dit, are you okay ? Il me disait, you are okay ? Il me regardait comme ça, d'une heure de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, celui-là ? Il a pété les plombs. Et donc, pendant un moment, pendant quelques secondes, je me dis, mais peut-être il a raison. Il faudrait que j'arrête. Vous voyez ? Et en fait, non, je vais continuer. Et j'ai toujours des projets dans les régions polaires. Alors aujourd'hui, quand vous parlez du changement climatique, Jean-Louis Etienne, et pour imager vos propos, vous avez l'habitude de prendre ou d'utiliser une expression ou une image. C'est de parler, de dire que nous vivons derrière une sorte de double vitrage intérieur. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression ? C'est que l'effet de serre est un phénomène naturel, indispensable à la vie. C'est ce qui a permis la vie d'exister. La température moyenne est de 15 degrés aujourd'hui. Sans effet de serre, elle serait de moins 18. La vie n'aurait pas existé. Donc, parmi les gaz à effet de serre, il y a bien sûr la vapeur d'eau qui est très efficace. On le voit une nuit, par exemple, pour parler de la nuit, une nuit claire, une nuit parfaite, il fait beaucoup plus froid qu'une nuit couverte. Parce que les nuages, la vapeur d'eau, si vous voulez, bloque les infrarouges et fait que la nuit est moins froide. Donc, la vapeur d'eau est un des acteurs extrêmement importants de la température. Mais en fait, la vapeur d'eau, ça va, ça vient, c'est très rapide. Ce qui fait le fond de cet effet de serre, c'est essentiellement le CO2. Enfin, maintenant, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Mais c'était le CO2 à l'origine. Et le gaz carbonique, si vous voulez, a permis à la vie d'exister. Et donc, ce que je dis aujourd'hui, on est en train d'installer un double vitrage au gaz carbonique. On renforce cet effet, si vous voulez, de capacité que la serre de gaz carbonique a gardé les infrarouges. Alors, bien sûr, quand vous parlez de ça, encore une autre chose vis-à-vis des sceptiques. Ils disent, attendez, arrête tes conneries. Ils regardent le ciel comme ça et vous disent, mais est-ce que l'homme est capable de changer la composition de l'atmosphère ? Attends, quand on regarde le ciel, on a l'impression que ça va jusqu'au cosmos, que l'homme ne pourra jamais changer cette atmosphère. Et en fait, l'atmosphère, c'est quelque chose de très très nu, très petit, très fin. C'est une enveloppe de cellophane autour d'une énorme citrouille, si vous voulez. Et ça fait 10 km, l'atmosphère efficace, on va dire. 10 km sur une Terre qui fait 6500 km de diamètre. 6500 km de diamètre, vous ajoutez 10 petits kilomètres. Vous voyez ce que ça fait à l'horizontale 10 km ? C'est absolument rien. A l'intérieur de ces 10 km, 79% c'est de l'azote, aucun effet de serre. Je dis bien de l'azote, pas les gaz de dioxyde, etc. L'azote ne fait rien. 20% d'oxygène, ça ne fait rien sur l'effet de serre. Ce qui agit, le gaz carbonique agit à 0,03%. C'est la composition de cette toute petite couche d'atmosphère, si vous voulez, qui est responsable de l'effet de serre. 0,03% de la composition de l'atmosphère. Donc c'est à la limite un gaz rare qui est d'une grande efficacité. Et donc le dégazage brutal que l'on fait depuis un siècle et demi, surtout avec le charbon aujourd'hui, avec aussi le gaz et le pétrole, fait qu'il est facilement compréhensible qu'on charge l'atmosphère en CO2 d'une manière assez démesurée. On vous retrouvera un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, Jean-Louis Etienne. On a encore beaucoup, beaucoup de questions à voir ensemble. Pierre Grison, vous avez été ingénieur énergéticien. Oui, oui, on a le droit de l'applaudir, bien sûr. Vous avez été ingénieur énergéticien chez EDF. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, une retraite bien active, puisque vous êtes notamment administrateur de l'association 4D. C'est une association présidée par Pierre Radan, créée en 1993, juste après le sommet de la Terre à Rio. Alors l'association 4D, c'est une sorte de laboratoire d'idées, un symptôme, comme on dit, qui milite en faveur d'une approche très territoriale des enjeux énergétiques et qui soutient avec force et conviction qu'une transition vers une économie écologique et équitable est tout à fait possible. Alors Pierre Grison, dans quelques mois, Paris accueillera la COP21, cette nouvelle conférence internationale sur le climat. Une de plus, pourrait-on dire ? Quels sont les enjeux de cette COP21, selon vous ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation d'abord. Oui, effectivement, on est à la veille de la COP21. Donc ça veut dire qu'il y en a eu 20 autres avant. On pourrait se dire, comme vous l'avez dit, Jean-Louis Etienne, il faut persévérer parce qu'on n'est pas encore au bout. Alors l'enjeu principal, tout le monde le connaît, l'enjeu principal, c'est effectivement d'arriver à trouver une solution aux problèmes qui viennent d'être évoqués, à savoir arrêter le réchauffement climatique ou au moins le réduire pour qu'on garde sur notre Terre une machine thermodynamique acceptable et qui nous offre toujours des conditions de vie acceptables. Parce que, comme ça vient d'être dit encore une fois, l'équilibre, il est malgré tout très fragile. Alors l'un des enjeux repose finalement sur cette nécessité de réduire nos émissions de CO2. Comment tous les pays de la planète vont-ils réussir à se mettre d'accord sur des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que chacun dans son coin poursuit éventuellement des stratégies de développement différentes, voire contradictoires ? Voilà, alors c'est bien là le problème parce qu'en fait, l'enjeu de réduction de gaz carbonique, c'est en fait un enjeu de changement de notre modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut trouver une autre voie que produire toujours plus. Et c'est ça qui est difficile. Trouver un nouveau modèle de croissance, c'est ça ? Trouver un nouveau modèle de croissance, je ne sais pas ce qu'on appelle la croissance, de développement. Je préfère le mot développement parce que la croissance, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Et donc, quelle va être une des caractéristiques de cet accord que l'on recherche ? C'est que pour la première fois au monde, il y a 195 pays qui vont essayer de se mettre d'accord pour dire, ben voilà, on est tous d'accord pour changer de modèle économique. Et c'est ça qui est très difficile puisque, comme vous l'avez dit... Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais déjà, réunir 2-3 personnes dans une pièce, on a des fois du mal à se mettre d'accord. Alors à 195, j'imagine que ça doit être une partie de plaisir. C'est bien pour ça qu'il y a une longue préparation avant. Et dans ces pays, justement, il y a des grands, il y a des petits, il y a des riches, il y a des moins riches. Approchez-vous un petit peu du micro. Il y a des pays qui sont pleins de matières premières et qui se disent, ben écoutez, moi, j'ai encore de quoi vivre. Je me débrouille tout seul. Il y en a qui n'ont rien. Il y en a, dans l'altitude maximum, ces quelques mètres qui se disent, oulala, j'ai déjà les pieds dans l'eau. Il y en a d'autres qui ont des montagnes qui disent, ben moi, si ça se réchauffe, ça ne me gêne pas. Donc tout ça est vraiment très compliqué. Et c'est bien pour ça que cet accord est difficile. Et on a l'habitude de dire que c'est un accord à solidarité obligatoire. Et c'est ça qu'il faut retenir et qui est important. C'est-à-dire que le problème, le gaz carbonique, lui, ne connaît pas de frontières. Et donc s'il y a deux, trois pays qui disent qu'ils sont d'accord pour faire quelque chose et que les autres ne sont pas d'accord, ça ne sert strictement à rien. Pensez-vous que si... Pardon, excusez-moi. Non. Donc c'est bien pour ça qu'il faut trouver un minimum d'accords entre les pays. Est-ce que vous pensez, Pierre Grison, que si on débouche sur un accord, ça sera un accord plutôt contraignant, avec des sanctions éventuelles, contre les pays qui ne respecteraient pas leurs quotas, par exemple, s'il y avait des quotas, ou plutôt un accord basé sur la confiance ? Oui. Si vous posez le problème en termes d'accords que l'on a coutume d'appeler juridiquement contraignants, il y a déjà la moitié de la salle qui sort en disant « Moi, je ne veux pas que les juristes d'un autre pays viennent dans mon pays, y compris des grands pays comme les États-Unis ou autres, ils n'accepteront pas ça ». Donc effectivement, il ne faut pas un accord juridiquement contraignant. Par contre, il faut un accord, comme vous l'avez dit, dans lequel tout le monde ait confiance. Et pour ça, et c'est un des grands enjeux de cet accord, c'est de se mettre d'accord sur des moyens de mesure de ces émissions, des moyens de contrôle. Je vais mettre le terme « contrôle » parce que ce ne sont pas des juristes qui vont venir contrôler, mais utiliser des méthodes qui sont agréées par tous pour dire « Voilà, j'ai émis tant ». Et donc comme ça, chacun peut s'engager sur des chiffres et puis on pourra contrôler s'il l'a bien respecté ou pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas d'instance qui va venir vous envahir, on ne va pas envoyer une armée si vous ne respectez pas. Je crois que ça, tout le monde comprend que ce n'est pas possible. Et donc c'est bien pour ça que cette préparation à la COP, elle est très longue. Elle a commencé depuis de nombreuses années. Et puis pour gagner la confiance des gens, les faire discuter entre eux, comprendre chacun les objectifs des autres. Et c'est ça qui a changé, je pense, depuis Copenhague. Alors Pierre Grison, quand nous nous sommes parlé au téléphone dernièrement, vous m'avez dit à propos de la COP21, « Et je vous cite, entre guillemets, il ne suffira pas d'avoir des objectifs chiffrés, il faudra surtout dessiner le chemin pour les atteindre ». Ce chemin, Pierre Grison, vous en connaissez ? Vous en voyez déjà les contours ? Alors, j'ai deux réponses à cette réponse. D'abord, dans la préparation de l'accord, justement, ce qu'on a demandé aux 190 pays, c'est, écoutez, essayez d'inventer votre propre chemin. Et ça, je crois que c'est important. Comme il a été dit au niveau d'un individu, ce qui est important, c'est moi, comment je vais me développer ? Et donc, on a dit à chaque pays, écoutez, on ne vous donne pas de consignes, vous ne nous dites pas, on ne vous impose pas de réduire de temps de CO2 par rapport à telle année. Montrez, essayez de dessiner votre chemin. Ensuite, on va mettre tous les chemins ensemble et puis on va voir si on arrive au résultat. Alors, ces chemins, ils sont en cours de dessin. Chaque pays doit remettre son... Une sorte de feuille de route, c'est ça ? Une feuille de route, exactement. C'est une feuille de route et une feuille de route qui contient, je veux dire, comment j'y vais, avec quel moyen, qu'est-ce que je veux réduire, de combien, etc. Mais chacun est libre vraiment de mettre ce qu'il veut dedans. Et on y trouve des choses très, très applicatives, très concrètes, très pragmatiques. Oui, oui. Alors, bon, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de pays qui l'ont remis. Il y a quelques grands pays. Il y a l'Union européenne qui l'a remise. Mais le Gabon, par exemple, qui est un petit pays d'Afrique, très forestier, l'a remis. Alors, bien sûr, c'est appliqué. Lui, il ne va pas dire qu'il faut que j'isole mes maisons. Ce n'est pas le problème du Gabon. Il va dire qu'il y a beaucoup de forêts. Donc, comment je préserve mes forêts ? Comment je construis une agriculture qui est peu émissive de gaz carbonique ? C'est plutôt là-dessus qu'il va axer ces choses. Voilà. Comme ça, chaque pays dessine un petit peu son chemin. Donc, ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, j'allais dire, c'est vous tous qui l'a donné quand on écoute des réunions comme celle-là. Alors, justement, on va y venir, Pierre Grison. Si la COP21 va toucher et va réunir surtout 195 chefs d'État à Paris, vous vous aimez à rappeler que nous sommes tous concernés. Collectivités, entreprises, associations, sociétés civiles, le citoyen, bien sûr. Est-ce que cette COP21 va vraiment toucher tous ces publics ? Oui. Je dis oui parce que quand je vois comme elle se prépare... Bon, regardez ici. Vous avez réuni... C'est pas la seule conférence aujourd'hui en France. Mais le citoyen aura vraiment sa place à cette COP21 ? Il pourra y aller ? Il pourra y débattre ? Oui, oui. Alors, si vous voulez, la COP21, il y a effectivement des négociateurs de chaque pays qui vont se réunir dans une salle, bien évidemment. Mais il y a tout autour, je veux dire, tout un village. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont attendues au Bourget. Et avec la société civile, via des associations. Et bien sûr, il y aura des... La société civile, vous, vous pouvez venir. Il y a un certain nombre de personnes qui viendront voir des expériences, puisque le principe, c'est que les associations montrent ce qu'elles font, comment elles font chacun leurs petits pas. C'est ça qui est important. Bien sûr. Pierre Région, justement, pour faire ces petits pas de temps en temps, il faut en faire parfois des plus grands. Est-ce que nous, citoyens français, citoyens alsaciens, nous allons devoir changer notre mode de vie demain ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez, quand on regarde effectivement qu'est-ce qui émet du gaz carbonique, on voit que la première source, c'est la production d'énergie. Et qui est-ce qui consomme l'énergie ? C'est quand même en grande partie nous. Je veux dire, nous, individus citoyens, que ça soit dans mon chauffage, dans mon transport, au travers de l'alimentation que je mange. Donc ça veut dire qu'il faut que je change effectivement de vie, que je trouve des moyens d'économiser de l'énergie. Ce n'est pas, je veux dire, ce que l'on cherche, ce n'est pas une petite couche minime d'économie. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'arriver à diviser nos émissions, dans un pays développé comme ici, d'arriver à diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un effort important. Et ça ne concerne pas simplement le gouvernement. Ça ne concerne pas simplement la région en tant que pilote ici. Ça concerne vraiment chacun dans sa vie propre qui devra changer. Devra changer. Alors moi, j'aimerais vous rappeler quand même, Pierre Grison, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais depuis des décennies, on nous a appris, nous, Français, que pour être de bons citoyens, il nous fallait être avant tout de bons consommateurs, de dépenser, de dépenser parfois sans compter, que notre modèle économique, finalement, dépendait de notre frénésie d'achat, puisque les emplois y étaient liés. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de frugalité. Le changement peut sembler un peu brutal. Est-ce que nous serons encore heureux demain, si nous achetons moins, si nous dépensons moins ? Alors là, encore deux réponses. D'abord, effectivement, vous mettez le doigt sur ce qui est difficile. Et on revient au début. La COP 21, c'est bien un changement de modèle économique. Donc on retrouve bien ça dans ce que vous venez de dire. Et puis la deuxième chose, c'est frugalité. Vous savez, Pierre Rabhi a l'habitude de dire frugalité heureuse. Et il a raison. Qui pourrait nier que des fois, il ne fait pas un achat dont il aurait complètement pu se passer, que ça ne l'a absolument pas rendu heureux ? Je crois que quand Jean-Louis Etienne, au Pôle Nord, ne trouve pas de supermarché, il n'est pas malheureux. Je vous espérais. Bon, donc je pense qu'effectivement, il y a une vie... Il y aura des échanges. Il y aura toujours des échanges entre nous, y compris des échanges d'argent. Mais je pense qu'ils se feront de manière très différente. Et c'est un petit peu ce que l'association 4D essaye de faire en ce moment, en réunissant des gens et en leur disant... Voilà. Supposez que vous êtes en 2050, 2030, 2050. Vous voulez toujours être heureux, mais vous voulez consommer 4 fois moins. Comment vous faites ? Construire des récits de vie, ce qu'on appelle des récits de vie, de gens heureux. C'est ce que vous avez fait à l'association 4D. Vous avez publié un livre comme ça, à travers le monde, je crois. Non, c'est-à-dire qu'on travaille avec d'autres pays. Parce que je crois qu'il faut respecter la personnalité de chaque pays. Nous, Français, on ne va pas dire aux Chinois ou aux Gabonais ou aux Argentins comment il faut vivre. Donc chacun construit son histoire de vie. Et après, effectivement, on essaiera de mettre tout ça dans un livre. Jean-Louis Etienne, les publicitaires nous invitent à consommer, m'invitent à consommer. L'État me dit de consommer. Ma femme me dit aussi de consommer. Ça veut dire de lui faire aussi de temps en temps des cadeaux. Et puis là, Pierre Grison, il nous dit stop. Qu'est-ce que je fais, moi, Jean-Louis Etienne ? Dans votre question, vous avez associé consommation et bonheur. Ça n'a rien à voir. Je pense que le bonheur n'est pas à vendre. Donc il n'est pas sur les étagères. Ça, c'est quelque chose, effectivement, beaucoup plus personnel. Mais je comprends ce que vous voulez dire. On est tellement incité à passer à l'acte, à passer à l'action. On se désolidarise de plus en plus de soi-même, de la vie avec soi. Et ce qui nous pousse, effectivement, à cette dichotomie, c'est ça. C'est qu'on est tous connectés avec l'ailleurs. On passe extrêmement de moins à moins de temps avec soi. Donc on ne se connaît plus. Et alors c'est quoi la recette du bonheur pour un explorateur comme vous ? Moi, j'ai eu la chance d'aller au Pôle Nord. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait rien. J'ai fait la course autour du monde avec Tabarly. On avait juste un sextant pour faire le point. Il n'y avait pas de radio. Rien de tout. Donc j'ai eu cette chance-là. Je me souviens une fois à la radio, j'entendais une fille qui traversait l'Atlantique, Peggy Boucher. Elle traversait l'Atlantique à la rame. Et alors on lui dit... Bon, elle l'a fait. Il y avait Iridium. On lui dit... Alors qu'est-ce que... Quel est votre programme de la journée ? Je viens de me réveiller. J'ai fait un petit déjeuner. J'ai fait un peu de toilette et je passe quelques coups de téléphone. Putain ! Je me suis dit... Quel gâchis ! Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette rupture, si vous voulez, c'est une vraie retraite. Une retraite qui était décidée par elle. Moi, c'est une retraite que j'ai faite au Pôle Nord. Et donc c'est quelque chose qui vous apprend, effectivement, à passer du temps avec soi sans être compulsif, quoi. Je pense qu'il y a une compulsivité vers l'achat, effectivement, qui est quelque chose qui peut nous rendre malheureux. Mais je suis d'accord. Il y a du fun. Il y a du fun à faire attention à ce que l'on fait. Et de se dire... Tiens, ça, je vais... On a une tentation. Et de se dire... Je ne vais pas passer à l'acte. Et en fait, c'est quelque chose qui se dissout en quelques minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc c'est cet apprentissage qu'il faut. Je me souviens d'une photo que j'ai dû commenter qui se passe à la sortie de la gare à New York. Donc il y a une grosse sortie comme ça qui sort du train. Il y a une foule de personnes. Il n'y en a pas un qui est là. Et donc mon commentaire, c'était... Personne n'est là. Et c'est vrai qu'on a cette difficulté d'aspiration vers autre chose, vers l'extérieur, qui fait qu'on a de plus en plus de difficultés à toucher son bonheur simple, si vous voulez, quoi, en dehors d'eux, effectivement, de passer à la compulsion de l'achat. Mais il y a du fun à faire attention, à réapprendre une discipline personnelle. Pierre-Christian, dans quel domaine énergétique va-t-on devoir faire le plus de progrès ? Je n'oublie pas votre question. Je voudrais juste rajouter un petit point sur la consommation. Parce qu'ici, autour de... Pardon. Dans cette salle, et puis en majorité en France en tout cas, on a à peu près tous un logement sur la tête. Ici, on doit avoir tous au moins un téléphone, une télévision, une machine à laver, beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ça. Et c'est bien ça aussi la difficulté de l'accord. Alors, il y a quand même un chiffre. Et je vais revenir au gaz carbonique. Je veux dire, pour fabriquer justement tout notre confort ici, on a émis du gaz carbonique. Approchez-vous un petit peu du... Ce que les pays justement moins développés nous disent, ils nous disent, attention, aujourd'hui, dans vos pays, il y a 75% du gaz carbonique qui est dans l'atmosphère. C'est vous qui l'avez émis. Donc c'est pour ça, la première chose, c'est vous qui devez faire l'effort. C'est pas nous, avec nos petites consommations, nous, on a le droit encore de croître. Et c'est bien ça, la difficulté de l'accord. C'est-à-dire, eux, ils ont le droit, c'est vrai qu'ils ont le droit de croître, mais d'abord, il faut leur donner les meilleures technologies. Donc c'est-à-dire qu'on a le droit de produire encore, on a le droit de consommer encore. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter toute consommation. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais je veux dire, il faut consommer et recycler, par exemple. Il faut, je veux dire, utiliser beaucoup mieux l'énergie. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas forcément arrêter toute consommation. Alors justement, je reviens justement sur la question de l'énergie, justement. Là aussi, les choses évoluent beaucoup. La semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport. L'Agence internationale de l'énergie, pour l'instant, elle ne jurait quasiment que par le pétrole, le charbon, etc. Aujourd'hui, dans son rapport, elle dit que le charbon, il faut arrêter les centrales qui n'ont pas de bon rendement. Et il ne faut plus en construire de nouvelles. Le pétrole, il faut vraiment améliorer le rendement de ces centrales. Et il faut passer à un investissement dans les énergies renouvelables à plus de 470 milliards par an. C'est à peu près ce qu'elle dit. Donc si vous voulez, voilà un petit peu globalement sur toute la Terre. L'Agence internationale de l'énergie, c'est sur toute la Terre qu'elle s'intéresse. Donc il faut utiliser au maximum les énergies renouvelables qui, je le rappelle, sont ce qu'on appelle des énergies de flux et pas des énergies de stock. C'est-à-dire qu'elles sont complètement renouvelées. Elles sont liées à la machine thermodynamique dont Jean-Louis Etienne a parlé tout à l'heure. Elles sont inépuisables puisqu'elles viennent toutes du rayonnement du soleil, soit directement, soit indirectement via la machine thermodynamique. Mais elles sont inépuisables. Et donc si on utilise effectivement ces énergies de flux, d'une part, on ne produit pas de déchets parce que c'est directement de l'énergie qu'on puise. On ne passe pas par une combustion, on ne passe pas par des processus chimiques. Et d'autre part, on ne produit aucun déchet si ce n'est ceux pour construire l'éolienne, les capteurs solaires ou des choses comme ça. – Alors dans quel domaine vous privilégiez investir aujourd'hui pour réduire notre dépendance à l'énergie ? Je présume que c'est, en tout cas en France, le logement, le domaine dans lequel il faut faire le plus rapidement des efforts. – Oui, parce que là, j'ai l'habitude de dire que la première énergie qu'il faut utiliser, c'est les économies d'énergie. – Bien sûr. – Celle-là, elle est gratuite. Les économies d'énergie ne coûtent rien, si ce n'est effectivement, encore une fois, du matériel pour les avoir, des hommes pour travailler, etc. Donc ça, c'est vraiment la première source qu'il faut essayer de travailler. Et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs grands organismes, que ce soit l'ADEME, que ce soit Négawatt, qui ont travaillé sur des scénarios comme ça et qui montrent qu'effectivement, on peut économiser assez facilement 50% de l'énergie que l'on consomme aujourd'hui. – Ça, c'est dans le logement ? – Pas seulement. – Le premier poste, c'est le logement, mais pas seulement. – On peut faire la même chose dans le transport, dans l'alimentation, je présume ? – Oui, oui, oui. Ce n'est pas toujours aussi facile. Ça dépend des secteurs. Il y a du travail pour tout le monde là-dedans. Et c'est justement une source de travail très importante dans une société qui recherche de l'emploi. Il faut aller là. – Pour en terminer avec la COP21, Pierre Grison, on se souvient qu'un certain nombre de conférences internationales sur le climat se sont soldées par des échecs. Ce fut notamment le cas du côté de Copenhague. C'était en 2009. Pourquoi la COP21 de Paris pourrait-elle réussir là où d'autres ont échoué ? – D'abord, il ne faut pas préjuger du résultat. – Non, j'ai dit « pourrais ». – Pourrais, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et la première chose quand même qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont convaincus qu'il y a vraiment un changement climatique important et qu'il est urgent de faire quelque chose. Je vous ai parlé de l'Agence internationale de l'énergie tout à l'heure. Mais regardez le nombre de pays. Même à Copenhague, vraiment, les États-Unis n'étaient pas chauds du tout. Aujourd'hui, parlez-en à des Californiens, parlez-en à un certain nombre de gens comme ça qui sont directement impactés. Aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Et puis, regardez, ce matin, j'étais à la conférence d'ouverture ici. On voit très clairement qu'effectivement, il y a un réchauffement qui commence vraiment à se mesurer localement. Je veux dire, il ne faut pas aller... Ce n'est pas simplement dans les glaces du pôle Nord, pas simplement en mesurant la surface des pôles. Même dans des régions comme ici, on voit que les changements... Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois, qui est important, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. L'attitude des négociateurs a changé. C'est-à-dire qu'avant, on disait, ben voilà, les chefs d'État vont se mettre ensemble. Et puis, ils vont dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, d'abord, ils n'avaient rien préparé du tout quand ils sont arrivés à Copenhague. Donc, effectivement, ils ont commencé à chamailler. Et puis, finalement, rien n'est sorti. Aujourd'hui, on dit à chacun... Les négociateurs ont appris à respecter chacune des 190 parties. Et justement, le fait de leur dire, écoutez, écrivez votre feuille de route. Après, on met toutes les feuilles de route. Et puis, on va essayer de voir comment on peut faire des obligations adaptées à chacun pour que ça réussisse. Ça, c'est une voie qui est complètement différente. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que je crois qu'aujourd'hui, justement, la société civile, mais les entreprises aussi, ont compris qu'il fallait faire ce changement. Et elles se mettent dedans. Par exemple, je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui allaient y participer. Et début juillet, à Lyon, se réunissent justement les collectivités locales, enfin, les collectivités territoriales, pardon, pour échanger un petit peu leurs expériences et puis, justement, essayer d'aller plus loin. Donc, tous les échelons d'action se sont mis en route. Et ça, c'est important aussi. Donc, j'espère que c'est l'ensemble de ça qui va pousser pour que ça réussisse. Jean-Louis Etienne, vous souhaitiez réagir ? Il y a le dernier volet, effectivement. Il y a le dernier volet qui risque de poser problème. Effectivement, on leur a promis 100 milliards. Oui. Et donc, là, ça va commencer à se chamailler, effectivement, qui sait qui paye d'abord, parce qu'on est loin, mais comment on se les répartit. Je pense qu'il est fondamental que la COP21 se termine par un aspect positif. Copenhague était dramatique. Et toute cette sortie dramatique de Copenhague a démobilisé une grande partie de la population mondiale en disant qu'ils ne sont pas foutus de trouver un accord. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Et c'est là qu'il faut changer les choses, parce que ce ne sont pas les hommes d'État qui font les changements, ce sont les citoyens dans leur situation. Et donc, moi, je vois à Copenhague une grande photo, la même photo qu'on a eue à Rio. À Rio, en 1992, souvenez-vous, tous ces chefs d'État qui sont là, donc ils signalent tous qu'ils sont d'accord sur le fait, c'est que l'homme est devenu un impact énormément à l'environnement. Donc il y avait cette espèce de souffle où l'ensemble des chefs d'État du monde entier donnaient un message, envoyaient un message en disant qu'il faut faire quelque chose. C'était en 1992. Aujourd'hui, Pierre et Gaison l'ont parfaitement détaillé. On sait ce qu'il faut faire. Et ce qu'on attend des chefs d'État, c'est un signe d'encouragement. Donc moi, je vois cette photo aujourd'hui. Je les vois tous. D'une part, ils acceptent l'idée que l'homme est devenu un acteur du changement climatique. Ça, ce n'est pas gagné. Que les 195 acceptent l'idée de dire devant leurs citoyens de leur pays, les gars, nous sommes devenus des acteurs du changement climatique. On est responsable, quel que soit le niveau, effectivement, de leur pays et de leur responsabilité ancestrale. On a tous une responsabilité. Un. Et deuxièmement, je les vois avec la feuille que tu disais. Je les vois avec cette feuille-là. On est arrivé avec une feuille de route. On va rentrer à la maison et on va faire en sorte de mettre en œuvre cette feuille de route. Parce que ce qui est important, c'est déjà en route. Les solutions, on les connaît. Elles sont déjà en route. Il n'y a qu'à voir cette assemblée. C'est tout ce qui se discute. Ça fait un moment. Effectivement, je distribue des labels à des entreprises. Ça fait 7-8 ans à peu près avec un partenaire. C'est inimaginable tout ce qu'il y a en route. Déjà, si vous voulez, ce qu'on a besoin, c'est d'encouragement, d'incitation, de manière à ce qu'il y ait un mouvement planétaire global. Je crois que couper les jambes à une mobilisation planétaire serait absolument dramatique pour le climat. Parce que c'est le climat qui va trinquer. Ça donnerait à tous ceux qui n'ont pas envie de se bouger, si vous voulez, le moyen de dire qu'ils ne sont pas foutus de nous donner une ligne de route. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Alors que c'est nous qui sommes des acteurs au niveau personnel, au niveau politique éventuellement ici, au niveau industriel. Et donc, moi, je donne une consigne tout le temps quand je fais ces conférences et qu'on me demande qu'est-ce que je peux faire. Je dis, soyez efficace sur votre périmètre d'influence. On a tous un périmètre d'influence. Vous avez dit combien c'était difficile de changer ses habitudes à deux ou à trois dans une famille. C'est compliqué. Et donc, plus on élargit, plus c'est compliqué. Mais si chacun essaye d'être efficace sur son périmètre d'influence, par concentricité, on arrivera à une solution. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer maintenant, pendant une quinzaine de minutes, d'échanger avec Jean-Louis Etienne et Pierre Grison, de leur poser des questions ou d'apporter quelques éléments d'éclairage de votre part. À l'issue de ce premier temps d'échange...